Contribution du politologue Julien Paloukou, doctorat à l'Université de Kinshasa, Faculté des sciences sociales et politiques aux travaux de la table ronde sur l'état des sièges dans les provinces de l'Ethorie et du Nord-Kivu. Kinshasa, 15 août 2023. À l'étention des trois commissions de la table ronde sur l'état des sièges, loin de refaire l'analyse des contorses qui a prévali à l'institution de l'état des sièges dans les provinces de l'Ethorie et du Nord-Kivu en 2021, je reviens ici sur les faits et les propositions des faits. Il est évident que le Nord-Kivu et l'Ethorie font face depuis plusieurs décennies à l'activisme des groupes armés d'une part, à l'invasion du pays par ses voisins de l'autre. En témoignent les guerres des ADF et l'origine hudandeuse qui sont installées au pays depuis les années 1986, ainsi que celles de l'FDL en 1926, du RDC en 1928, du CNDP en 2004, 2006, 2008 et puis du 1.23 en 2012 qui a ressurgi encore en ce jour. Des guerres commandités par les Rwandais et les membres de l'Ethorie. Pendant ces temps, la province orientale, dont l'Ethorie étant des membres, faisait face aux mêmes veilletés avec les malices locales instrumentalisées. Elle aussi par les forces venant de l'Ouganda. On peut citer à l'Ethorie, à titre illustratif, les malices, l'Ethorie, le pays, etc. L'état des sièges décrétés en 2021 était une mesure exceptionnelle afin de concentrer tous les pouvoirs entre le monde et les militeurs et de permettre à ceux-ci d'orienter toutes les énergies intellectuelles, physiques et financières vers la destruction des causes long termes et immédiates de guerre requérantes et à l'aise de la RDC. Ainsi pensé, ainsi décréteux, mais pas nécessairement en si fait, car c'est avec l'état des sièges que le 1.23 a refait ses enjeux 2022, avec la prise de la capacité stratégique de Bounagana, le 13 juin 2022, soit 13 mois et 10 jours après l'instauration de cette mesure exceptionnelle. Cependant l'état des sièges que les territoires de Rochur et de Massy se sont occupés dans leur majeure partie par l'1.23, avec le massacre historique des Kichich marchés entre le 29 novembre et le 1 décembre 2022, précédés et suivis par d'autres massacres en Tamuganda, Tongo, Kichanga, un territoire de Rochur dont le bilan dépassait 1000 morts. Cependant l'état des sièges qu'il s'observe la prolifération des groupes armés en étorerie qui en arrive au point de nombre maintenant plus de 200. Cependant l'état des sièges qu'on assiste à la flamme des conflits fonciers suscitant sur les réflexes d'autodéfense de part et d'autre, des cémetières sont profanées, des concessions de bâtiments publics sont spoliées à grande échelle. Néanmoins, c'est aussi pendant l'état des sièges qu'on voit des recettes des augmenteurs de près de 30%, une satisfaction pour la maîtrise de la mobilisation financière en étour et au nord qui vaut. Au sujet de cette maximisation des recettes, l'explication est simple. Ce sont les hommes animiformes qui s'illustrent dans la fraude sur tous les plans. Du domaine minien, du trafic d'influence et en passant par l'intimidation. L'avènement des officiers généraux à la tête des Provences et avocs de pouvoirs exceptionnels ne pouvaient que créer la peur chez les criminels économiques que des rangs que l'autorité civile ne pouvait pas sanctionner. Deux ans et trois mois après l'instauration de l'état des sièges, la situation de sécurité reste la même, mais si pas pure qu'avant, tel qu'est démontré si haut. Il paraît clairement que le concept d'état des sièges en lui-même n'est pas une panace pour résoudre une crise. C'est plutôt le contenu qu'on lui donne et ce que les animateurs en font qui déterminent le résultat à attendre. Le président de la République a clairement donné le contenu à l'état des sièges. Malheureusement, ceux qui en ont défini les actions opérationnelles ont tardé à répondre au sujet du président de la République et aux attentes du peuple. C'est donc une expérience vécue qui enrichit la théorie sur les pistes des solutions en temps de conflits armés. deux, des propositions. Maintenant que les résultats escomptés n'ont pas été à temps et que par ailleurs l'aménance si l'interrupteur reste riel, il y a lieu de se projeter dans une nouvelle tentative qui lie à la fois les actions diplomatiques et politiques militaires. Au niveau diplomatique et politique, pour suivre le processus de Nairobi et de Luanda, car un pays ne peut se développer en vase clos. Dans cette optique, il est nécessaire de meurtre de moyens financiers dans le PDDRC au lieu de se limiter à des déclarations des tensions. Pour décrypter la situation politique du Nord-Kivu, il est important que la CENI ouvre les bureaux de réception et de traitement des candidatures BTRC à Goma afin d'enregistrer les candidatures de retour au M6. Même si l'enrôlement des électeurs n'a pas encore eu lieu, il faut préciser que la loi sur la réparation des sièges votée par les chambres du Parlement et promulguée par le Projet de la République a déjà fixé le nombre de sièges pour céder ses conscriptions. Rien n'empêche donc que les compétiteurs soient enregistrés en attendant l'enrôlement des électeurs. Cela donnerait de l'espoir aux populations de cette partie de la République qu'elles bénéficient de la même attention que d'autres et qui n'ont aucun chemin ayant pourbli de les exclure du processus électoral. Au niveau militaro-politique, il faut simplement mettre fin à l'état de siège et de permettre le retour des civils à tous les niveaux de l'administration territoriale, surtout que, outre les autorités liées au niveau provincial, il y a de nouvelles autorités nommées à la tête de villes, de territoires et de communes qui constituent des maillots importants dans l'accompagnement de l'action militaire. Un militaire ou un policier ne peut continuellement diriger une entité administrative, surtout que la Constitution et la loi stipulent qui sont soumis à l'autorité civile. Si eux-mêmes exécutent le pouvoir civil, à quelle autorité civile seront-ils alors soumis ? Par ailleurs, la persistance de les menaces sur l'intégrité du territoire appellent à des mesures particulières, outre que l'état de siège. Nous proposons donc la création d'un état-major général avancé à Bénie comme point central pour gérer les opérations en étourie au nord d'Ivo. A conséquence, rallongez l'aéroport de Bénie jusqu'à 2500 mètres, travaux possibles en trois mois selon les études récentes. Cet état-major général avancé, doté de pouvoirs exceptionnels, qui déroge à l'Organisation générale des forces armées, état placé sous le commandement direct du commandant suprême. Cela éviterait la douleur administrative, le tripotillage décrié dans la gestion des fonds destinés aux opérations militeurs, chaînes de dépenses et les interférences des échelons militeurs ordinairement connu, zones de défense, régions militeurs, secteurs opérationnels. Et cet état-major général avancé s'attirerait sur les autorités locales en termes de renseignements par le partage de moyens mis en disposition. A l'intérieur de cet état-major général avancé fonctionnerait deux centres de résistance l'un à gomme et l'autre à bouillon. Parallèlement, une stratégie de mise en œuvre de la réserve armée de la défense serait pilotée par l'état-major général avancé afin de vuter la dilution des efforts consentis par la prolifération des groupes armés appelés Ouazalendo. En outre, s'agissant des deux provinces de l'Utourie et du Nord-Kivu, il faudrait bien accepter exceptionnellement que les deux gouvernants civils et des conseillers militaires revêtient des grades de colonel ayant suivi la formation à l'école de commandement ou de guerre afin d'assurer une bonne lésion entre l'état-major général avancé. De même, une mesure de relocalisation des commandes ayant servi pendant plusieurs années sans interruption est à envisager pour renforcer les nouvelles dispositions avec à la clef le déploiement de nouvelles unités combattantes issues des centres de formation. Pour cela, les nouvelles unités issues des centres d'instruction auraient leur propre commandant choisi par les hauts officiers les ayant suivis pendant la période de formation plutôt que de se voir placés sous les commandements des personnes dont le compartiment a toujours été décrit. néanmoins, un conditionnement avec les anciennes unités combattantes est à envisager avant une révélée complète. Sous d'autres cieux et à temps de guerre, les familles des militaires s'inquiètent quand leurs fils et filles sont envoyés en opération. Ce qui est paradoxal, c'est que selon une étude récente, quand c'est l'est de la RDC où un officier est envoie à l'opération, il s'observe en effet un effet contre eux. Sans vouloir jeter le progrès sur la qualité exceptionnelle du travail abattu par les voyants militaires qui perdent leur vie sur la ligne des fronts et pour avoir travaillé avec un nombre d'entre eux et pendant une vingtaine d'années, je note tout de même que cela devrait interpeller l'autorité sur la nature de cette attitude. qui rentre dans les esprits de certaines personnes dont les fils et filles sont déployés dans les opérations sur la ligne des fronts. Le travail exceptionnel réalisé par certains hommes en uniforme, loyaux et dilué dans les pratiques, prévoisablement contreurs à l'éthique et à la déontologie. Mais faudra-t-il qu'une enquête approfondie et sérieuse soit réalisée pour étayer les éléments qui permettront de bien théoriser sur cette question aussi sensible. Par ailleurs, il est important de lancer une vaste campagne de recrutement de policiers, car une étude récente a démontré que dans certains espaces de l'est du pays, on trouve une pollution sur plus de 150 km². Aussi, avec les nouvelles autorités territoriales nommées, il faut rapidement une formation d'immersion avant toute prise de fonction. Dans cette façon, la République démocratique du Congo pourrait expérimenter une nouvelle aventure, cette fois-ci planifiée dans l'Etat et dans l'espace. Ces mesures particulières devraient ainsi faire l'objet de réunions stratégiques à la fin de la table ronde pour une période de mise en œuvre ne dépensaient pas trois mois. Le 15 août 2023, Julien Palukukahongia, politologue et chercheur en management des conflits d'armes. Merci. 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 Merci.